Dans Demos, je parle beaucoup d'État. L'État face à l'État. L'État de l'État de l'État à ce même État. De l'État pour l'État. De l'État 37 États. De l'État que l'État de l'État par l'État qui portera sur l'État. Mais finalement, jusqu'ici, il n'a pas été défini. Qu'est-ce que l'État ? Quand est-il né ? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre dans ce qui est la première partie de ce double épisode sur l'État. Alors l'État, avant de définir ce qu'il est, il faut définir ce qu'il n'est pas. En France, on a la constitution de la Ve République qui dispose dans son article 3 que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et dans cette phrase, il y a un paquet de mots que les politiciens utilisent juste par souci de diversité linguistique et sans vraiment les définir. Alors allons-y pour quelques définitions. République, souveraineté, nation, souveraineté nationale, etc. République, gros morceau. République, ça vient du latin res e publica. On traduit littéralement par choses publiques ou bien communes. La République existe en tant que concept depuis très longtemps. Mais dans la France actuelle, elle est surtout comprise comme le contraire de la monarchie absolue. La monarchie, c'est en gros trois caractéristiques. Un pouvoir illimité d'une seule personne qui le tient de Dieu. La République, sur ses points, c'est l'inverse. Le pouvoir appartient à un groupe de personnes qui l'exercent le plus souvent de façon modérée par une constitution, par exemple. Et il provient de la volonté nationale. Il y a une autre forme d'exercice du pouvoir entre ces deux-là, la monarchie constitutionnelle. On a un roi et une assemblée, exerçant chacun une partie du pouvoir, et dont la légitimité est d'un côté divine et de l'autre nationale. La nation est aussi un bien beau morceau. Le principe est simple. Selon le territoire dont vous vous revendiquez, vous appartenez à ce groupe soudé qu'est la nation, qui agit pour des intérêts supérieurs et que tout le monde apparemment devrait suivre. L'objectif est de substituer à nos intérêts particuliers, dits égoïstes, l'intérêt supérieur de la nation. En gros, l'esprit national serait ce qui unit tout le peuple vers un même objectif. Personnellement, le mot nation me déplaît particulièrement, parce qu'il sert surtout à faire taire des intérêts. Nous allons en guerre. Euh non, bon oui. Mais c'est pour la nation. Ah, mais non c'est pour la nation. Et ça depuis pas mal de temps. Pour étayer cette idée, j'aimerais partager avec vous une définition d'une société démocratique à laquelle j'adhère, qui est celle de Paul Ricoeur, un philosophe. Elle est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ses contradictions et la mise en délibération de ses contradictions, en vue d'arriver à un arbitrage. Comprenez bien que la nation, c'est complètement l'inverse. Une société prenant sans cesse un esprit national ne se reconnaît pas divisée et traversée par des contradictions, mais unie et traversée par un intérêt supérieur. Il ne s'agit alors pas de concilier des intérêts, mais de leur substituer un hypothétique intérêt commun. Du côté de la nation, on a un hypothétique intérêt commun, qu'on a du mal à imaginer, et du côté d'une société démocratique selon Ricoeur, on a un ensemble de contradictions à débattre et arbitrer. La démocratie, étymologiquement, c'est le pouvoir au peuple, pas à la nation. Les deux notions sont très différentes. Le peuple, assez simplement, c'est la somme de tous les citoyens, alors que la nation se définit précisément comme ne l'étant pas. C'est une entité qui contient le peuple et un éventuel esprit commun à tous ses membres. L'idée sous-jacente est que cet esprit ne peut être décelé et servi que par une minorité de citoyens. Rappelez-vous du suffrage censitaire. Citoyens qui devraient représenter les autres, eux considérés incapables de servir même leurs propres intérêts. Et en France, la souveraineté appartient non pas précisément au peuple, mais à cette nation. C'est l'article 3 de la Constitution, déjà cité tout à l'heure. La souveraineté nationale appartient au peuple. Et personnellement, je suis perplexe. Parce que déjà, d'après ce que je viens de préciser, cet article contient une opposition. En effet, si la souveraineté est nationale, elle n'appartient pas au peuple. Mais aussi parce qu'à la Révolution française, il y avait deux théories de la souveraineté qui s'affrontaient pour se substituer à celle en place sous l'Ancien Régime. Donc on va faire un peu d'histoire pour définir la notion de souveraineté, très liée à celle d'État. La souveraineté, pour certains, c'est la réunion des trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Pour d'autres, c'est le pouvoir étatique d'établir la compétence de sa compétence. Plus généralement, elle est un pouvoir exclusif et possiblement illimité, s'appliquant sur un territoire donné, sur une population donnée, par une organisation politique donnée. Sous l'Ancien Régime, la souveraineté appartient à l'État depuis sa création vers le XIIIe siècle. Avant ça, le pouvoir est personnel et exclusif au roi. Avec l'État, on dissocie le roi de son pouvoir, qui peut donc se transmettre de manière plus facilement justifiable. On a donc une souveraineté de droit divin, le roi tenant son pouvoir de Dieu et l'exerçant par son instrument, l'État. Quand les fameux philosophes des Lumières arrivent et doivent théoriser une nouvelle attribution de la souveraineté, deux idées sont principalement envisagées. L'une met justement l'accent sur le peuple, tandis que l'autre met l'accent sur la nation. Alors que notre article 3 assimile les deux. La première est celle de Rousseau et ses amis. C'est la souveraineté populaire qui met donc l'accent sur le peuple. En gros, celui-ci décide lui-même des lois et c'est le seul habilité à le faire. C'est tout à fait en accord avec son ouvrage, Le contrat social et autres principes du droit politique, dans lequel il postule que toute société est basée sur un accord entre tous ses membres visant à la prospérité en réduisant la liberté illimitée d'un État de nature ou d'un État sauvage. C'est le contrat social. Le principe est simple, puisque les lois s'appliquent à tous, tous doivent y consentir. L'autre théorie vient surtout de l'abbé Emmanuel Joseph Sieyès, et c'est la souveraineté nationale qui met l'accent sur la nation. Là, on considère que le peuple est incapable de décider et on s'en remet à l'intérêt supérieur de la nation, qui n'est pas la somme des intérêts de ses membres. On a d'ailleurs une citation très connue de cet homme-là. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Les tenants de la souveraineté nationale reprochent à ceux de la souveraineté populaire de vouloir donner le pouvoir à des paysans pauvres et ignares. Réciproquement, les seconds reprochent aux premiers de vouloir restaurer une oligarchie, dont la seule différence avec l'aristocratie de titre qui la précède serait qu'elle n'est plus d'origine noble. Bon, comme vous le savez, c'est la souveraineté nationale qui l'emporte. C'est marqué dans l'article 3 en toutes lettres. Et comme vous avez pu le remarquer dans les précédents épisodes de Demos, je suis de ceux qui pensent que nous vivons en oligarchie. Pour moi, attribuer la souveraineté exclusivement à la nation, c'est la confisquer au peuple. Or, dans les faits, la souveraineté est exercée par l'État, une personne morale aux capacités hors du droit commun, applicable à tous. Parlons donc de l'État qui est le sujet de cet épisode, même plutôt de l'État moderne, celui qui naît aux alentours du XIIIe siècle. D'ailleurs, pour ne pas trop pinailler dans cette émission, j'ai décidé de confondre les notions d'État-nation, d'État-souverain et d'État-moderne. Donc, l'État. On va partir de la définition du vocabulaire juridique de Cornu. Entité juridique, formée de la réunion de trois éléments constitutifs, population, territoire, autorité politique, et à laquelle est reconnue la qualité de sujet du droit international. Groupement d'individus, fixé sur un territoire déterminé et soumis à l'autorité d'un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au droit international. Dans cette définition, qui en est en fait deux, on reconnaît les éléments sur lesquels s'appuie la souveraineté, population, territoire, gouvernement unique. Et c'est logique, l'État exerce la souveraineté et la souveraineté appartient à l'État. Vraiment, les deux notions sont très liées, ce serait très difficile de les dissocier. D'ailleurs, l'exercice en toute indépendance traduit l'exclusivité du pouvoir de l'État. Et on a un autre élément, l'État est sujet du droit international. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, allons-en guerre ! C'est pas ma guerre ! L'État embryonne au XIIIe siècle et va prendre du pouvoir continuellement après. Mais ce qui va vraiment le consolider, c'est la guerre. Et en premier lieu, celle de son temps. Avec celle-ci, le royaume de France s'arroge un ensemble de pouvoirs qui deviendront les marques de la souveraineté et les attributs de l'État. Quand le royaume entre en guerre, nous sommes encore dans un système féodal. Autrement dit, de puissants seigneurs concurrencent le roi malgré leur allégeance, ce qui fait que le territoire est assez divisé. Certains de ces seigneurs ont même leur propre monnaie ou leur propre armée, c'est dire. Du coup, le roi se doit de réagir. Pour faire la guerre, il lui faut une armée, puissante et nombreuse. Mais pour avoir une armée, il faut payer les soldats et que la monnaie qu'on leur donne est une réelle valeur. Le premier objectif du roi est donc d'imposer sa monnaie comme la seule valable sur le territoire. Avec cette monnaie, il va pouvoir payer son armée, d'abord pour la guerre. Mais pour faire respecter cette interdiction d'une monnaie concurrente et donc d'une sécession, il faut aussi mettre en place une armée sur tout le territoire. Mais certains des seigneurs sont les alliés du roi et il faut qu'il le reste, donc qu'il reste en place. Par conséquent, il faut mettre en place des interdictions et les faire respecter. Ces interdictions sont les suivantes, le vol, l'assassinat, etc. Enfin, tous ces pouvoirs vont permettre au roi de garantir des alliances avec l'étranger sans interférence des seigneurs locaux, donc de diriger seul la diplomatie. Ces domaines autour de moi sont des domaines régaliens, des marques de la souveraineté. Ce sont les premiers pouvoirs de l'État. Par la suite, celui-ci prendra la forme d'une organisation contenant de nombreuses administrations et d'autres pouvoirs lui seront conférés. Lors des grandes crises institutionnelles, on ne se pose pas la question de la destruction de l'État, on se pose la question de la dévolution du pouvoir de le commander et de l'incarner, et ce principalement avec deux événements, la révolution de 1789 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ceux d'ailleurs corrélés avec l'acquisition de nouveaux droits par tous les citoyens, et ça, c'est expliqué dans le précédent épisode. Avec tout cela, on veut que l'État garantisse une forme de justice économique, politique et sociale, ce qu'on appelle l'intérêt général, et qu'il puisse arbitrer les conflits entre les intérêts des uns et des autres. Il faut donc, conformément à la théorie de la souveraineté nationale, mettre en place une représentation de ceci, et une représentation qui serait légitime. Et on s'arrête là pour cette première partie. Nous avons vu comment l'État est né et comment il a renforcé son pouvoir jusqu'à récemment. Dans le prochain épisode, il sera temps de voir comment il perd son pouvoir à une vitesse vertigineuse et ce depuis la fin des années 70. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501